... Moi j'ai béni dans la CGT par mes parents. Mon père est fonctionnaire d'état qui a la CGT et ma mère qui est dans l'hospitalière qui est CGT aussi. Pourquoi j'ai poussé la porte de la CGT ? C'est que c'était absolument normal. Pour moi c'était le syndicat de classe et le syndicat de masse. C'est le seul syndicat qui pour moi, par ses valeurs, par tout ce qu'elle porte, c'était ce seul syndicat où je pouvais adhérer. Alors moi c'est un congrès que, c'est sûr c'est mon premier, mais c'est l'interprofessionnel, c'est toutes nos fédérations. Je suis très attaché à la notion d'interprofessionnel puisque je suis membre de la CE de mon union départementale en Ardèche, donc privé et public. Et pour moi c'est un moment où on va donner les orientations pour nos trois prochaines années. Et on sait que c'est quand même important qu'un syndicat ait ses orientations, en plus par rapport à l'actualité que l'on vient de passer cette année-là. Et au moins qu'on puisse partir avec une feuille de route, avec nos orientations, au moins que ça ait été décidé démocratiquement. Je ne parle pas pour dire que ça vote à main levée. Moi c'est pas ça. Le but, c'est qu'il y ait des débats et qu'il y ait consensus pour qu'on puisse adopter notre document d'orientation qui a été proposé, qui nous est proposé aujourd'hui pour notre congrès confédéral. À l'heure actuelle, c'est sûr que les médias ne font pas de cadeaux. Avec le mouvement aussi des Gilets jaunes, on a eu aussi des coups bas, on va se le dire comme ça. Et pour moi, c'est que maintenant, on doit se retrouver, on doit se recentrer sur notre activité syndicale, sur nos orientations, qu'est-ce que la CGT porte, pour ces trois prochaines années, qu'est-ce qu'on va, vers quoi on veut aller, revenir au centre de nos revendications, redonner nos revendications, même si on les donne tout le temps. Et pour moi, c'est ce moment-là qui est démocratique et important dans notre qualité de vie syndicale au quotidien, sur nos départements, mais qui sera aussi important, je pense, moi, pour tous les camarades qui sont militants dans leur structure, dans leur syndicat, qu'ils puissent connaître qu'est-ce que sont les orientations de demain de notre CGT. J'espère, moi, plutôt qu'il va, ou notre CGT va peut-être se réinventer. Je ne dis pas qu'elle doit, qu'elle est parfaite, mais notre CGT est quand même, elle est là depuis plus de 120 ans. Et si elle est là depuis 120 ans, c'est qu'il y a une raison. Elle a su se réinventer quand il le fallait. Moi, là, pour moi, ça sera important de revenir en Ardèche, et puis faire aussi pour le département de la Drôme, venir expliquer quelles décisions ont été prises, quelles orientations ont été prises. Et dans ces cas-là, on pourra relancer, on va dire, si je peux en dire, relancer vraiment la machine avec ces orientations-là. Et dans ces cas-là, on va dire, si je peux en dire,